Lors de la Coupe du Monde de 1998, la FIFA a rendu un hommage au footballeur franco-marocain Larbi Benbarek. Finaliste de la Coupe du Maroc en 1935, engagé pour deux saisons par l'USM de Casablanca, puis transféré en 1938 à l'OM, il a une carrière foudoyante. Cinq mois après son arrivée à Marseille, il fait une première apparition en équipe de France pour la Coupe du Monde. Le public italien, attissé par une presse raciste, siffle l'équipe française. Larbi Benbarek lui répond en chantant la Marseillaise. Après deux ans en équipe de France, il part en Afrique du Nord pour fuir la France de Vichy. Il y gagne le titre de champion du Maroc en 1942. Il va poursuivre sa carrière après-guerre au sein du Stade français à Paris, puis à l'Atletico de Madrid en 1948. En 1953, il reviendra à l'OM pour finir sa carrière. Un an plus tard, sous la pression de l'opinion publique, il est sélectionné en équipe de France pour un match contre l'Allemagne. Ce premier match retransmis en direct à la télévision française s'arrête pour lui à la 26e minute. Blessé, il sort du terrain sous les applaudissements du public. Ce 16 octobre 1954, Larbi Benbarek connaît sa 17e sélection. Elle marque la plus longue présence d'un international en équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501